L'humanité est touchée par une pandémie qui a emporté à la date d'aujourd'hui des milliers de vies, obligeant plusieurs pays à confiner partiellement ou totalement leur population. Cet état de fait a inhiber l'économie du monde, poussant des centaines et des milliers de travailleurs au chômage. Malgré l'engagement du monde scientifique, particulièrement du corps médical, un traitement curatif, de même qu'un vaccin fond défaut à la prise en charge. Et la seule alternative pour ceux qui ne sont pas encore infectés est la prévention, dont l'un des maillons est l'utilisation de solutions ou gel hydroalcoolique. Cependant, face à la forte demande, les unités de production habituelles n'ont pas pu assurer les besoins du marché et les populations peinent à en disposer. Fort de ce constat, l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal a jugé nécessaire de s'impliquer dans l'effort de guerre, en mettant à contribution ses moyens financiers et humains et son expertise pour produire à titre gratuit des flacons de solutions hydroalcooliques au profit des nécessiteurs, particulièrement pour les structures hospitalières du pays dans les régions les plus exposées. En réponse à l'appel du président de la République et des autorités coutumières et religieuses pour la contribution collective à l'effort de guerre contre la pandémie du Covid-19, l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal, réunie le 14 mars passé, avait décidé d'apporter sa contribution à l'effort de guerre contre cette pandémie. Pour ce faire, ces membres ont sollicité la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie où ils ont été formés pour disposer d'un cadre et d'un plateau technique qui répondent aux normes de bonnes pratiques de fabrication. Ainsi, le laboratoire de Galénique du département de pharmacie dirigé par le professeur Omar Tchoun a accueilli les volontaires en mettant à contribution son plateau et son personnel pour l'encadrement des préparations. Lorsque les différents membres de l'UGPS sont venus me voir, ainsi que la promotion sortante, j'ai été heureux de constater qu'ils étaient capables, après la bonne formation, c'est-à-dire qu'il faut insister là-dessus, qu'ils ont reçu au niveau de la faculté, ils étaient capables de restituer ce qu'ils ont appris. Il y a, en dehors de ma modeste personne, je suis le chef de service, il y a le professeur Bamba Fall qui a également des responsabilités au niveau de Daladiam, les docteurs Maget Niaï-Sissé, qui, enfin, Maget Niaï-Sissé, je peux dire la cheville ouvrière, elle était toujours présente, les docteurs Moussa Diop, dont je viens de parler, Yissou Daou, également, Jim Bilfaye, qui a également des responsabilités au niveau du ministère. C'est-à-dire que c'est toute une équipe qui a contribué à la réussite de ce projet. Et le résultat est là, donc on doit les féliciter par rapport à cette réussite, et aussi de féliciter tout le personnel de ce service de Galenic qui les a appuyés sur le plan technique. Et sous la supervision également de nos collaborateurs, de nos jeunes collaborateurs, le docteur Moussa Diop, qui a également des responsabilités au niveau de l'hôpital de Grand-Yoff. La solution hydroalcoolique est une solution qui est d'abord préconisée par l'OMS dans la prise en charge des infections nosocomiales. Et actuellement, dans le cas du coronavirus, il est préconisé pour le lavage des mains en fin de lutter contre ce Covid-19. La solution est composée d'alcool à 95 ou 96 degrés, de glycérine, d'eau oxygénée et d'eau qui paie de l'eau distillée. Mais pour avoir une bonne productivité, mieux vaut utiliser de l'eau bouillie et refroidie comme préconisé par les recommandations de l'OMS. C'est une préparation qui se fait par un mélange. Donc en tant que tel, c'est une préparation qui est assez simple à réaliser. La difficulté, c'est maintenant les précautions à prendre autour de la préparation afin de pouvoir atteindre un certain niveau de qualité. Nous sommes l'équipe logistique et notre travail consiste premièrement à réceptionner des produits, c'est-à-dire des solutions hydroalcooliques qui sont faites de l'autre côté. Puis, une fois que nous avons réceptionné, nous allons les étiqueter comme vous les voyez actuellement en fonction de l'eau. A chaque fabrication, dans chaque production, correspond un lot bien déterminé. Alors, une fois que nous les réceptionnons et les étiquetés en fonction de l'eau, nous les rangeons toujours suivant cette logique. Ce qui nous permet d'effectuer une bonne traçabilité du produit. En cas de problème, on pourra au moins retracer le produit et voir à travers le lot, donc le numéro de lot, de quel produit est-ce qu'il s'agit et où se trouve concrètement la faille. Et c'est la raison pour laquelle nous avons également des produits test, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire, juste quelques échantillons, donc des échantillons de test, qui vont nous permettre d'effectuer des tests, maintenant des analyses au niveau aussi bien du laboratoire national de contrôle de la qualité de l'hériture. Donc, pour voir la qualité des produits, si nous respectons naturellement les normes, et comme nous les respectons d'ailleurs, et en même temps, un contrôle bactériologique. Donc, pour voir si nos solutions hydroalcooliques auront effectivement une efficacité antivirale et en même temps une efficacité bactélicide. Au niveau de la préparation, il faut d'abord utiliser une fiche de préparation. La fiche de préparation répertorie toutes les étapes de la préparation en mettant les quantités qu'on a utilisées. On crée également, on génère pour chaque lot, un numéro de lot qui est mis dans la fiche de préparation. Et après chaque préparation, on a principalement la détermination du degré alcoolique qui est déterminé par un alchomètre. Et après la préparation, on détermine également le degré de péroxyde. Ce tour de péroxyde et le degré alcoolique, ce sont les deux paramètres qui permettent de faire ce qu'on appelle une libération de l'eau. Et ce que nous faisons actuellement, donc les lots sont en train d'être préparés. Et pour chaque unité de préparation, nous pouvons atteindre, à l'état actuel de notre capacité, 60 à 80 litres de solution hydroalcoolique par jour. Et après préparation, les solutions sont mises dans des flacons, conditionnées et préparées sous forme de lot. Nous attendons les résultats d'analyse qui seront souvent dans la journée pour pouvoir libérer le lot. Et dès qu'un lot est libéré, on considère qu'il peut être directement utilisé. Pour garantir l'efficacité, rechercher des échantillons, les différents lots sont contrôlés au niveau du laboratoire de chimie analytique du département de pharmacie, dirigé par le professeur Yerim Bagné-Gudjop, qui assure aussi la direction de réglementation des produits pharmaceutiques du ministère de la Santé. Ce dernier a apprécié et salué l'initiative et la qualité du travail. La pandémie a beaucoup de conséquences, notamment sur la chaîne d'approvisionnement. Et eux, ils ont eu l'idée de trouver des solutions in situ au Sénégal pour mettre à disposition ces solutions hydroalcooliques, qui sont des antifongiques, des antiseptiques, antibactéricides et viricides, donc qui peuvent aider à lutter contre l'ennemi. Numéro 1 d'aujourd'hui, le coronavirus. Ils ont fabriqué ces produits-là au niveau de l'université, c'est assez important, c'est pour montrer l'engagement de toute la profession pharmaceutique, les universitaires avec le laboratoire, les pharmaciens sortant, et éventuellement, il y a des jeunes pharmaciens en formation, qui ont passé à la fabrication de cette solution hydroalcoolique, qui est aussi efficace, ou plus efficace que le gel. Donc, c'est vraiment une contribution significative. Depuis le début de l'opération, nous avons déjà produit actuellement 13 lots, ça veut dire 13 productions différentes. Et de ces 13 productions différentes, nous allons, comme nous l'expliquions tout à l'heure, enlever un seul échantillon afin de pouvoir effectuer les différents études dont nous vous parlions, aussi bien par rapport à l'activité bactéricide que l'activité contre les virus, ce qui serait d'ailleurs très pertinent, d'où la pertinence de cette production par rapport à la lutte contre le Covid-19. C'est conscient que leur initiative vient en appui aux stratégies et recommandations définies par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les responsables de l'UGPS avaient informé par correspondance leur ministre de tutelle qui les avait mis en rapport avec un de ses conseillers techniques, en l'occurrence Dr. Mongan, qui est venu réceptionner la production en compagnie du professeur Gorambay, chef de département sciences pharmaceutiques et du chef des services de Galénique, professeur Omar Tchoune. Mes impressions par rapport à l'acte que l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal a posé sont très, très, très bonnes. Quand on a reçu au niveau du cabinet, quand M. le ministre a reçu la lettre de l'Union des jeunes pharmaciens avec l'intention de faire la préparation de solutions hydroalcooliques pour les structures de santé, on a salué cette initiative, d'autant qu'elle était encadrée par l'Université de Dakar. Et donc, nous, personnellement, en tant que pharmaciens, on était effectivement heureux que la profession se saisisse de cette question. Parce qu'il est important, effectivement, que ces solutions soient de qualité. Les solutions de qualité, cela veut dire seulement que la fabrication a suivi les bonnes pratiques de fabrication. et elle a été faite dans un environnement de qualité qui, effectivement, permet d'être sûr de la qualité des produits et des résultats qu'on pourra avoir. Parce que le principe de se nettoier les mains avec la solution, c'est pour éliminer toutes sortes de bactéries, virus et autres. Tout d'abord, nous saluons la initiative de l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal qui ont bien voulu préparer des solutions hydroalcooliques et mettre ça gracieusement à disposition de quatre structures australiaires publiques du Sénégal. Et cela témoigne de leur niveau de conscience par rapport à leur rôle de pharmaciens, mais également par rapport à leur rôle d'acteurs de santé publique. Et donc, pour cela, nous les félicitons. Mais nous avons également un sentiment de fierté. Fierté, pourquoi ? Pour avoir participé à leur formation. Et cela témoigne du fait que la main-d'oeuvre locale est là. Et nous avons bien des professionnels qui sont en mesure de préparer ces solutions-là et de pouvoir les mettre à la disposition de la population. Et pour cela, je voulais féliciter tout le personnel de la faculté, ainsi que les membres du JPS qui ont pris cette belle initiative, ils ont voulu par là, à mon avis, montrer qu'ils étaient capables de restituer à la population sénégaliste ce que cette dernière leur a donné. La pharmacie galénique, c'est la science et l'art de la préparation des médicaments. Donc c'est ici que les étudiants apprennent à préparer les médicaments. Donc vous voyez, c'est une chose dont je me réjouis d'autant plus que le résultat est là. Donc on doit les féliciter par rapport à cette réussite et aussi de féliciter tout le personnel de ce service de galénique qui les a appuyés sur le plan technique. Et je voudrais aussi remercier pour terminer les autorités des canals qui nous ont permis avant de faire ce travail. Aussitôt réceptionnés, les lots ont été acheminés aux structures hospitalières bénéficiaires, bien que l'idée de remettre la production au service du ministère ait été acclamée par certains. Au final, de manière consensuelle, il a été retenu de les épargner des procédures de consignation et stockage au vu de la fragilité des conditionnements pour l'acheminer vers les trois établissements publics de santé de niveau 1 de la région de Dakar que sont Youssoum Bargan de Rufusque, Roi Bedouin de Gijouaï et la polyclinique de la Médina. Le centre de gériatrie Kermak de Grand et Off faisait aussi partie des bénéficiaires le choix. de ces structures a été faite sur la base d'une évaluation du besoin et des moyens limités de ces structures comparés à d'autres, d'autant plus que certaines s'étaient rapprochées de l'UGPS pour être assistées ou accompagnées en solutions hydroalcooliques. Ces cartons-là que vous voyez, c'est des solutions hydroalcooliques que des membres de l'association ont eux-mêmes préparées au niveau de la faculté de médecine avec la collaboration de nos enseignants du laboratoire de pharmacie galénique. Et sur fond propre également, avec la contribution de tous les membres de l'Union des jeunes pharmaciens par rapport au contexte de cette pandémie, nous nous sommes dit que nous avons une obligation d'apporter notre contribution significative par rapport à l'effort de guerre qui se fait au niveau du Sénégal. Bon, c'est pas beaucoup parce qu'il y a d'autres structures, des établissements publics de santé également qui doivent en bénéficier. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui vous le remettre. Et nous vous tendons les bras également et nous restons ouverts. Si demain vous avez besoin d'un bras technique pour la préparation de ces solutions-là, si nous avons des intras, nous sommes prêts à le faire pour vous et à vous appuyer dans ce cadre-là. Donc l'UGPS reste ouvert. L'UGPS tend ses bras à toutes les structures sanitaires, sur tout ce qui peut mener à bien vraiment la santé des populations. Parce que notre formation a été gérée par ces populations-là, l'argent du contribuable. Donc tout ce que nous pouvons faire dans notre profession pour aider ce contribuable-là, nous n'allons pas hésiter à le faire. Incha'Allah. Nous vous remercions vraiment de ce don qui est important pour nous, qui constitue un appui assez considérable pour la réponse de cette pandémie sur laquelle on est en alerte depuis lors. Donc, sur ce, au nom de la directrice et de l'ensemble du personnel, nous vous remercions vivement de ce texte, en tout cas fort et qui nous tient vraiment à cœur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez accueilli une délégation de cette structure qui est en tournée pour des dons en solutions hydroalcooliques, en détergents, des savons, mais également des masques FFP2 que nous venons apporter aux structures hospitalières pour que ce soit notre contribution dans l'effort de guerre. Donc, nous, en tant que des pharmaciens, des jeunes pharmaciens, nous sommes sentis concernés dans cette lutte. On sait que le pharmacien est avant tout un agent de santé publique et nous avons voulu le magnifier de par ses dons. Des solutions hydroalcooliques que nous avons fabriquées nous-mêmes au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie, notamment dans les laboratoires de Galénique. Donc, ceci est avant tout une fierté pour nous de pouvoir montrer que l'expertise locale est là et que nous sommes capables nous-mêmes de répondre aux besoins de ce pays. Au nom de Madi Kurumak, de la direction de Madi Kurumak et de tous les personnels dont il y en a qui sont ici présents, nous vous remercions pour ce geste qui est symbolique, vous dites, mais à nos yeux, qui représente beaucoup de choses. Parce que, comme vous le savez et comme vous l'avez dit aussi, nous sommes en période de pandémie et comme structure de santé, nous sommes appelés à nous protéger, à protéger notre personnel. Donc, depuis le début, on n'a pas cessé d'oeuvrer dans ce sens-là. Et là, on nous permet de renforcer le dispositif qui a déjà été mis en place dans cette lutte contre la pandémie. Donc, nous remercions tous les membres de l'Union par rapport à ce geste-là qui est vraiment salué. Et nous vous témoignons aussi de notre reconnaissance, notre reconnaissance. Et vous dites, comme vous l'avez dit, nous allons continuer à collaborer par rapport à tous les besoins et tout parce qu'on sait que nous tous, nous devons nous unir pour lutter contre cette pandémie. Nous vous remercions vraiment et nous saluons cette belle initiative. Nous vous encourageons aussi et vous félicitons parce que ce n'est pas facile. C'est une initiative que beaucoup vont sans doute essayer de reproduire au niveau national parce que c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire. Donc, chacun de son côté est appelé à faire de son mieux pour lutter contre cette pandémie. En tout cas, nous, du côté de Madjikoroumak, nous sommes très contents de ce geste-là et vous remercions également tous les membres de l'Union des Jeunes Farmaciens du Sénégal. Nous sommes venus aujourd'hui en délégation avec le président de l'association, le docteur Fala Manet. Donc, aujourd'hui, nous sommes en tournée dans quelques structures hospitalières qui ont été sélectionnées pour accueillir les dons que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Ces dons sont composés de solutions hydroalcooliques de 500 ml, 125 ml, mais également de détergents et d'eau de Javel. Donc, aujourd'hui, l'hôpital Roi-Boudin a été sélectionné parmi d'autres pour recevoir ces dons qui sont quand même assez modestes, mais qui sont pour nous juste une première pour également vous symboliser notre disponibilité à vos côtés. En dehors de ces dons, nous mettons à votre disposition notre expertise, mais également notre savoir-faire pour ce qui est de ces solutions et tout ce qui est préparation qui peut se faire. Ceci sera momentanément notre contribution. Donc, tout d'abord, c'est des mots de remerciement à l'égard de l'Union des Jeunes Parmaciens, des mots de remerciement de la part de Mme la directrice de l'hôpital, de tout le personnel et surtout du comité. Ce don vraiment vient à Point-Nomé et ça contribuera vraiment à notre mission qui est vraiment d'insister sur des mesures barrières et nous avons la place qui copie le gel hydroalcool au niveau de ces... Donc, vraiment, c'est des mots de remerciement. C'est une guerre, chacun a sa partition à faire par rapport à ça. Donc, nous vous remercions par rapport à ça et je pense que le combat ne fait que commencer et nous irons ensemble pour combattre cette pandémie. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après la polyclinique, Kermak et Youssoumbargan de Rufesque, la tournée des pharmaciens s'est terminée à l'hôpital Roi-Bedouin. Ses membres ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et annoncent déjà une production plus importante les jours à venir pour assister le plus grand nombre de structures hospitalières du pays. qui s'arrête en plus, et qui s'arrête en plus. Sous-titrage ST' 501